Avant d'écouter l'histoire, prends un jeu de 10 grammes ou bien découpe celui-ci. Nous allons te raconter l'histoire de la plaquette de sagesse. Cette histoire a été écrite par Fabienne Bélier et illustrée par Lu Yongjong. Dans cette histoire, tu vas faire la connaissance d'une petite fille, Min Jun, une petite chinoise qui vit au sud de la Chine. Min Jun en chinois veut dire trésor de lumière. C'est son nom. Tu vas faire aussi la connaissance de Ye Ye, son grand-père. Le petit village de Gao Rang s'éveillait sous les premières caresses du soleil. Chien et chat gambadaient dans les ruelles, attirés par de délicieuses odeurs de soupe, s'échappant des cuisines. Pourtant, ce matin-là n'était pas un matin comme les autres. C'était un matin que Min Jun attendait depuis longtemps, très longtemps, avec la patience des petites filles sages. Ce matin-là, quand elle ouvrit les yeux, le visage de Min Jun s'illumina d'un large sourire et sa voix claire retentit dans toute la maison. « Ye Ye, Ye Ye, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui ! » La réponse tendre et joyeuse de son grand-père lui parvint de la pièce voisine. « Ah ! Tu es réveillé, mon trésor ! Viens vite ! » Min Jun sentit son cœur battre plus fort. Elle n'eut que le temps d'enfiler ses chaussons et se précipita dans la cuisine. Depuis toujours, Min Jun vivait à Gaojong avec ses parents et son grand-père Ye Ye. Les parents de la fillette travaillaient en dehors de la ville, dans la fabrique de tissus. Chaque jour, il devait partir très tôt, avant même le lever du soleil, et ne rentrait le soir qu'à la nuit tombée. « Ye Ye, Ye s'occupait alors de sa petite-fille qui le chérissait plus que tout. Il lui préparait ses repas, faisait chauffer l'eau de son bain qu'il parfumait de fleurs d'osmontus. Il l'accompagnait à l'école, lui faisait réciter ses leçons, guidait son pinceau dans les exercices difficiles de calligraphie, lui disait des poèmes de sa voix grave et chantante, et lui racontait toutes les légendes qui avaient bercé sa propre enfance. Le bol fumant de Min Jun l'attendait déjà. Son grand-père lui avait préparé son petit-déjeuner favori. Soupe de nouilles aux champignons parfumés, ciboulettes fraîchement cueillies, et cacahuètes concassées. Min Jun se jeta dans les bras de son grand-père adoré. « Ye Ye, j'ai huit ans, j'ai huit ans ! » « Oui, oui, mon soleil, tes nouilles sont bien chaudes, régale-toi ! » lui répondit-il tendrement. C'est alors qu'elle aperçut au beau milieu de la table une chose très étrange. De petites formes géométriques, laquées de rouge, étaient assemblées en carré dans une sorte de boîte, joliment décorée. Sa surprise n'échappa pas au grand-père qui se mit à chanter « Heureux anniversaire, trésor ! » « Huit présents pour tes huit ans ! » « Oh, merci, Ye Ye, merci ! » répondit la fillette, toute émue. Min Jun s'installa sur son petit banc et observa son cadeau tout en dégustant ses nouilles. Elle fronça les sourcils. « Quel curieux objet ! » s'étonna-t-elle. « Certains sont de formes identiques, mais de tailles différentes. On dirait toute une famille de chapeaux peintus. C'est une famille de triangles, un autre est carré. Le dernier ressemble à une sorte de rectangle penché. Un parallélogramme ! Voyons-nous ! Deux grands triangles plus un moyen et deux petits plus un carré et un parallélogramme. Cela fait sept sept objets liés « Pourquoi m'as-tu dit huit présents pour mes huit ans ? » s'exclama-t-elle. « Oh ! Tu découvriras bientôt ton huitième cadeau, trésor ! » « Le huitième sera le plus précieux ! » répondit-il en souriant. Ming-Zhen était de plus en plus intrigué. « Mais, yéyé, qu'est-ce que c'est ? » Le grand-père prit un ton solennel. « Hum, c'est la plaquette de sagesse que mon grand-père m'avait offerte le jour de mes huit ans. » « La plaquette de sagesse ? Mais, yéyé, à quoi ça sert ? » insista la fillette. Le ton de yéyé devint de plus en plus grave, comme s'il récitait le passage d'un texte ancien. « Dans le mystère de la vie, le souffle anime la forme. » « Le souffle anime la forme ! » répétait-il en retournant à ses affaires. « Pourquoi yéyé me parle-t-il de souffle ? » se demanda Ming-Zhen. Alors, sans vraiment savoir pourquoi, elle se pencha légèrement en avant, arrondit ses lèvres et souffla délicatement sur les petits objets laqués de rouge. Soudain, les petits objets se mirent à trembloter dans leur boîte. « Oh, que se passe-t-il ? » s'écria Ming-Zhen. Les formes géométriques s'entrechoquaient en faisant de petits cliquetis, comme pour se saluer après un long sommeil. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Oh ! Ming-Zhen n'en croyait pas ses yeux. Triangle, carré et parallélogramme s'élevèrent dans les airs en se croisant et se recroisant dans une joyeuse farandole. Et puis, tout à coup, ils assemblèrent et formèrent une silhouette. « Oh ! Yé-yé, regarde ! Que c'est beau ! On dirait l'ombre de la montagne du dragon de Jade ! » Mais Yé-yé semblait ne rien entendre et répétait tout en préparant les petits pâtés du dîner. « Le souffle anime la forme. Le souffle ! Le souffle ! » Ming-Zhen souffla encore. Maintenant, c'est à toi. Tu prends ton tangramme, tu souffles très fort. « Oh ! » Et tu construis la montagne du dragon de Jade. C'est alors que la montagne du dragon de Jade émergea des nuages. Des dizaines de grues au plumage argenté s'envolèrent des sommets enneigés en poussant leurs cris aigus « Qui ? Qui ? Qui ? » La fillette ne put retenir son admiration. « Yé-yé, Yé-yé, quel spectacle ! C'est magnifique ! » Le souffle anime la forme. « Le souffle ! » Le souffle ! répétait Yé-yé affairé dans sa cuisine. Ming-Zhen souffla encore. Pouf ! Triangle, carré et parallélogramme reprirent leur farandole puis s'assemblèrent pour former une nouvelle silhouette. « Oh ! On dirait l'ombre d'une maison ! » s'exclama la fillette. Ming-Zhen souffla encore. Pouf ! À ton tour, tu prends ton angramme, tu souffles très fort. Pouf ! Et tu construis la maison. Et c'est tout un village qui sortit de l'ombre. Un village de maisons en bois toutes identiques. Les toits, aux extrémités en queue d'hirondelle, scintillaient sous les rayons du soleil. Ming-Zhen était fascinée. Elle se sentit soudain emportée par la beauté du lieu qui s'offrait à ses yeux. et bientôt, Ming-Zhen se mit à rêver. Tout à coup, dans son rêve, la porte d'une maison s'entrouvrit. La maison était joliment décorée de peintures anciennes et sentait bon les fleurs de prunier. Ming-Zhen remarqua alors sur le rebord de la fenêtre la silhouette d'un curieux personnage aux formes géométriques. « Tiens ! » remarqua-t-elle. « Que porte-t-il avec tant de précautions ? » « Oh ! Mais on dirait... » Tout à coup, Ming-Zhen entendit un long souffle venir de la montagne. « C'est encore à toi. Prends ton souffle. » Et tu construis le curieux personnage. À cet instant, le petit personnage se transforma à son tour. Il portait maintenant une longue robe de soie au reflet changeant. Il avait l'allure d'un grand sage comme ceux qui illustraient les livres anciens de Yeye. Il tenait précieusement entre ses mains un objet que Ming-Zhen reconnut. La plaquette de sagesse. Il regarda affectueusement la fillette puis il prit la parole. « Ming-Zhen, j'attendais le jour de ton huitième anniversaire. Suis-moi ! » Sans bien comprendre ce qui se passait, Ming-Zhen accompagna l'homme en direction de la montagne du dragon de Jade. L'homme souleva sa poitrine et souffla sur la plaquette de sa geste. Pfff ! Les petits objets s'élevèrent dans les airs. Ils reprirent leur farandole en se croisant et se recroisant puis s'assemblèrent pour former une silhouette. « L'ombre d'un oiseau qui déploie ses ailes ! » s'écria Ming-Zhen. L'homme souffla plus fort. Pfff ! Encore à toi ! Tu es prêt ? Pfff ! Et tu construis l'oiseau qui déploie ses ailes. La silhouette se transforma alors en un majestueux phénix plumage doré. L'oiseau prit son envol dans les rayons du soleil et en quelques battements d'ailes il disparut derrière la montagne du dragon de jade. Ming-Zhen se frotta les yeux. La plaquette de sa geste s'était posée sur la table dans son écrin de bois. La fillette fit un bond et se précipita vers son grand-père. Yé-yé, Yé-yé, et je sais passer quelque chose avec la plaquette de sa geste. J'ai vu, j'ai vu. Oui, 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 je sais mon trésor. Tout ce que tu as vu c'est ton huitième cadeau. C'est le plus précieux car c'est ton imagination qui te l'a offert. Elle est inépuisable et te fera rêver autant de fois que tu la laisseras t'émerveillées. Minjen s'empressa. Mais Yé-yé, j'ai vu un homme dans la montagne. Il semblait me connaître. Il m'attendait. Ah, crois-tu ? Ah, oui, 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 je me souviens maintenant. Moi aussi, le jour de mes huit ans, j'avais vu apparaître un sage. Il était étrangement vêtu. Il avait libéré un oiseau, un bel oiseau aux plumes d'or et de feu. de feu. ... ...